Je vous salue. Je suis mère de deux enfants et j'arrive à la fin de la quarantaine après avoir terminé mes études. Je souhaite me plonger dans le monde de la mode, un domaine dans lequel le destin m'a amené à rencontrer mon mari. Au départ, il était associé à une société avec laquelle notre entreprise travaillait. Ce qui a commencé comme une relation professionnelle s'est transformé en un voyage romantique, étant donné l'implication de mon père dans une petite entreprise, notre famille a prospéré, conservant sa stabilité financière sans jamais recourir à l'emprunt. Mon mari, animé par l'esprit d'entreprise, s'est lancé dans sa propre affaire alors que nous sortions ensemble. Six mois plus tard, il m'a demandé en mariage, s'engageant à assurer la prospérité de notre famille, inspirée par la réussite de mon père. Malgré les réserves initiales de mon père, qui prévoyait les difficultés liées à la gestion d'une entreprise, mon mari a persisté dans son engagement. J'avais déjà informé mes parents de mon intention de l'épouser, même si mon père s'inquiétait d'eux. La nature exigeante de l'entrepreneuriat. Cependant, ayant observé les compétences de mon mari dans l'entreprise à laquelle nous étions associés, je me suis portée garante de ses capacités. Finalement, mon père a accepté de le rencontrer, lors de leur rencontre. Mon mari s'est présenté avec assurance sous le nom de Jason Walker, exprimant sa détermination à apporter le bonheur à notre famille. Ma mère, charmée par sa sincérité, a souri chaleureusement. D'un autre côté, mon père, reconnaissant les complexités de la vie professionnelle et familiale, a lancé un avertissement sévère sur la nécessité d'une conviction inébranlable. Pourtant, il a apporté son soutien, assurant une assistance chaque fois que cela était nécessaire. Cet encouragement a profondément touché mon mari et l'a poussé à exprimer sa gratitude. Avec la bénédiction de mon père, les préparatifs du mariage ont commencé. Accompagnée par la gentillesse de ma belle-mère Bien qu'ayant quatre sœurs plus âgées, elles ont été délibérément tenues à l'écart, une décision motivée par des raisons calculées. L'idée sous-jacente était qu'une interférence pourrait décourager mon penchant pour le mariage. L'une de mes sœurs a causé tellement de problèmes lors de mon mariage que j'ai dû couper tout contact avec elle. Malgré cela, j'étais reconnaissante à ma belle-mère d'avoir pris position et j'ai fait de mon mieux pour lui témoigner ma gratitude. J'ai donc acheté plus de cadeaux de mariage que prévu. Chaque fois que ma belle-mère manifestait de l'intérêt pour quelque chose pendant que nous faisions des achats, je le notais mentalement et l'achetais pour elle. Avec le recul, je me suis rendu compte qu'elle était douée pour manipuler les gens afin d'obtenir ce qu'elle voulait. Avant notre mariage, ma belle-mère m'a demandé d'assister à une réunion avec ses amis afin de me mettre en valeur. Elle m'a présenté comme sa belle-fille, m'a complimenté sur mon physique et mon caractère. Elle a même mentionné qu'elle m'invitait à un dîner coûteux malgré sa situation financière, tout cela parce qu'elle appréciait ma gentillesse à son égard. Pourtant, c'est moi qui ai payé le dîner. Mes parents pensaient également que mon mari avait dépensé beaucoup d'argent pour son entreprise, et ils ont donc payé la plupart des frais de mariage, qui étaient assez importants. Je pense qu'ils ont fait cela parce que j'étais leur fille aînée, et cela nous a permis de commencer notre vie de couple à Londres avec l'amour et le soutien de nos deux familles. Je pouvais voir à quel point mon mari travaillait dur, même s'il rentrait souvent tardu. Travail. Il essayait de participer aux tâches ménagères et se levait plus tôt que moi le week-end pour nettoyer la maison. Avec le temps, j'ai commencé à lui faire davantage confiance, nous sommes finalement tombées enceintes et avons eu notre premier enfant. Deux ans après notre mariage. Mon mari est devenu encore plus occupé en développant son entreprise, mais il était toujours à mes côtés et se réjouissait de la naissance de notre bébé. Sa mère, qui aimait se vanter auprès de tout le voisinage, partageait des gâteaux pour célébrer la naissance de son premier petit enfant. Au fur et à mesure que son entreprise se développait, mon mari a commencé à demander à mon père de l'aider financièrement à obtenir des clients et à faire fonctionner son entreprise. Au début, j'ai pensé qu'il serait bénéfique pour son entreprise de prospérer, et j'ai donc demandé de l'aide à mon père. Il a volontiers prêté de l'argent pour soutenir mon mari. Cependant, cette demande d'aide financière est devenue plus fréquente, passant d'un événement ponctuel à une habitude. Entre temps, j'ai accueilli mon deuxième enfant, une magnifique fille. Bien que mon mari soit arrivé en retard à l'hôpital, il a assisté à la naissance miraculeuse de notre fille. J'aurais ressenti une pointe de tristesse si nous n'avions eu que des fils, mais le fait d'avoir une fille m'a donné l'impression d'être incroyablement chanceuse. Je suis reconnaissant d'avoir une femme merveilleuse comme vous et un beau-père aussi incroyable que votre père. Je vous remercie du fond du cœur. En signe d'amour, mon mari m'a apporté un joli bouquet de roses. Ma belle-mère a également été comblée par l'arrivée de notre deuxième enfant. Après la naissance de notre deuxième enfant, mon mari m'a dit qu'il était devenu plus occupé et qu'il ne pouvait plus consacrer autant d'attention à notre foyer. Naturellement, j'ai compris sa situation et je l'ai toujours encouragé, je sais que vous travaillez sans relâche pour notre entreprise. Ayant été témoin des activités commerciales de mon père, je suis bien consciente qu'il ne suffit pas de s'asseoir pour tout gérer, ne vous préoccupez pas du ménage. Concentrez-vous sur votre santé et veillez à manger correctement. C'est important pour votre bien-être et votre travail. Actuellement, je ne suis peut-être pas en mesure de m'occuper au mieux de vous, mais lorsque nos enfants seront plus grands, je vous promets de vous préparer des repas nourrissants et de faire de mon mieux. Au fil du temps, mon mari a commencé à rentrer de plus en plus tard. Parfois, il mentionnait qu'il devait travailler toute la nuit et qu'il rentrait rarement à la maison. Au début, il passait une nuit en dehors de la maison chaque mois, mais cette fréquence a commencé à augmenter pour atteindre au moins une fois par semaine. Ma mère s'est inquiétée et a suggéré que, même s'il était très occupé, il devrait faire l'effort de rentrer à la maison et de dormir chez lui. Après tout, mon père ne passait jamais une nuit à l'extérieur, sauf en cas de voyage d'affaires. Il est essentiel d'établir des règles de base, car les soirées pyjama en dehors de la maison deviendront de plus en plus courantes. Tu devrais avoir une conversation avec lui et t'assurer qu'il ne dort pas régulièrement en dehors de la maison, disait souvent maman. Cependant, ces jours-ci, il est tellement débordé de travail qu'il met tout en œuvre pour obtenir davantage de clients, au lieu de le harceler sans cesse, ne serait-il pas plus utile pour lui et pour moi de le soutenir, vous avez déjà été témoin de cette situation, et vous devez donc savoir que papa a toujours insisté sur l'importance de se sentir bien à la maison pour réussir dans son travail. Tu avais l'habitude d'être si attentive à ces questions. Pourquoi suggères-tu maintenant que je le harcèle, j'ai défendu les actions de mon mari ? D'un autre côté, rétrospectivement, je comprends pourquoi elle s'inquiétait. Mon père se faisait toujours un devoir d'appeler lorsqu'il était en voyage d'affaires, pour s'assurer que tout allait bien à la maison, pourtant. Il arrivait souvent à mon mari de ne pas appeler et de ne pas rentrer à la maison. Chéri, je comprends que tu sois incroyablement occupé en ce moment, mais je t'en prie, fais de ton mieux pour rentrer et dormir à la maison chaque fois que c'est possible, si tu restes dehors, n'oublie pas de m'appeler. Cela m'inquiète de ne pas savoir où tu es ou ce que tu fais. Je me rappelle constamment d'appeler à la maison, mais lorsque je suis absorbée par mon travail, j'oublie souvent, je ferai un effort pour te joindre, m'a-t-il assuré. Cependant, même après cette conversation, il a rarement donné suite. J'ai téléphoné à mon mari, qui était sorti toute la nuit, à de nombreuses reprises. Il rentrait à la maison après plusieurs jours en prétextant qu'il avait reçu des clients, mais il était tellement ivre qu'il pouvait à peine se tenir debout. Ces événements m'ont amené à me demander si mon mari n'avait pas une relation avec une autre femme. Cependant, j'ai essayé d'écarter ses pensées parce que ce serait un manque de respect envers mon mari, qui m'avait déjà montré son engagement. Mon mari a continué à demander de l'aide à mon père à plusieurs reprises, et mon père a fait de son mieux pour l'aider. Malheureusement, l'entreprise de mon père a commencé à rencontrer des difficultés et la situation financière de ma famille a commencé à se détériorer. Mon père m'a demandé où en était l'entreprise de mon mari et s'il pouvait récupérer. Une partie de l'argent qu'il avait investi Chaque fois que mon père posait la question à mon mari, celui-ci répondait toujours qu'il rencontrait des difficultés et demandait plus de temps. J'ai supplié mon père d'attendre encore un peu, croyant aux assurances de mon mari. Cependant, la situation de mon mari ne s'est pas améliorée. Au milieu de tout cela, mon mari a de nouveau demandé à ma famille de l'aider financièrement, ce qui était extrêmement difficile compte tenu de nos propres difficultés financières. J'ai expliqué à mon mari que ma famille n'était pas en mesure de lui prêter de l'argent, surtout compte tenu de leurs investissements antérieurs. Je lui ai demandé pourquoi mon père s'était soudainement retrouvé dans une situation aussi désastreuse. Il a critiqué la capacité de mon père à gérer une entreprise, même s'il n'avait pas réussi dans ses propres entreprises. Je me suis senti frustré et j'ai fait remarquer que toutes les entreprises connaissent des périodes difficiles, y compris la sienne, il a fait valoir que mon père l'avait aidé dans le passé et qu'il était frustré de ne pas pouvoir recevoir d'aide aujourd'hui. Après un accès de colère, il est parti en claquant la porte, je suis resté sans voix, mais j'ai essayé de comprendre qu'il agissait ainsi en raison de ses propres difficultés. Cependant, l'entreprise de mon père a continué à éprouver des difficultés et j'ai remarqué que mon mari prenait ses distances avec mon père. Il avait l'habitude d'appeler mon père deux ou trois fois par semaine pour prendre de ses nouvelles, mais il a cessé de le faire. Mon père m'a demandé où se trouvait mon mari, car il n'avait pas eu de nouvelles de lui. Je lui ai expliqué que mon mari était très occupé et qu'il travaillait sans relâche en raison de la période difficile à laquelle tout le monde était confronté. Je m'excuse, mais le côté de mon père pose encore des problèmes. Il pourrait au moins appeler pour dire bonjour. Bien que mon père l'ait mentionné, je crois qu'il savait ce qui s'est passé cette nuit-là, j'ai dit à mon mari qu'il n'avait pas appelé mon père ces derniers temps, ce qui aurait blessé mon père. Pourquoi ne fais-tu pas l'effort d'appeler et de dire bonjour de temps en temps ? Vous parlez beaucoup, est-il si important que ton père se sente blessé alors que je traverse déjà une période difficile ? Cela ne m'aide en rien. En fait, je me sens encore plus blessé, il m'a dit que je devais gérer les choses d'une certaine manière pour mon entreprise. En me traitant comme un fils et en disant toutes ces choses. Pourtant, il n'est même pas disposé à me prêter de l'argent, prétextant que sa propre entreprise est en difficulté, il me considérait vraiment comme son fils. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me traite de la sorte. Papa fait exprès de ne pas te prêter d'argent, et que dire de la fois où il t'a demandé de lui rendre une partie de son argent parce qu'il est lui-même confronté à des difficultés, tu ne l'as jamais rendu, pas même une seule fois. Tes affaires ne marchent pas aussi mal que celles de mon père. Vous avez affirmé que vous considérez mon père comme votre vrai père. Si c'était le cas, aurais-tu fait ce que tu as fait ? Puis il s'est moqué de moi, j'avais besoin d'être soutenu pour penser ainsi. Franchement, tes parents ne sont pas très sincères. Si j'étais son vrai fils, je n'aurais pas à faire face à de telles difficultés dans ce métier. J'aurais simplement hérité de l'entreprise de votre père, si je travaillais pour l'entreprise de ton père, je ne pense pas que nous serions confrontés à ces difficultés. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris ce que mon mari pensait vraiment, il m'est apparu clairement qu'il n'avait été gentil avec moi au début qu'à cause de l'entreprise de mon père. J'en ai eu la confirmation lorsque ma belle-mère a commencé à se montrer froide à mon égard et qu'elle ne s'occupait plus autant de mes enfants qu'auparavant, et pour couronner le tout, elle m'a même appelé chez elle pour faire des tâches ménagères, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Elle m'a dit « Pourquoi ne viendrais-tu pas faire la cuisine puisque j'ai été si prévenante avec toi pendant tout ce temps ? » me dit-elle « À ce stade, vous devriez le faire vous-même. Pourquoi manquez-vous de bon sens ? » Dois-je te l'expliquer, mère ? Quand je t'ai proposé de cuisiner, tu as refusé en disant que je n'étais pas ce genre de personne, cependant ? J'ai pu le faire lorsque votre famille a offert de l'argent à l'entreprise de mon fils. Mais maintenant que votre famille ne le fait plus, ne devriez-vous pas contribuer en faisant un peu de travail ? Que pouvez-vous faire pour votre mari, si vous ne pouvez pas penser aussi loin, vous devriez au moins avoir une conscience ? » J'avais envie de pleurer, mais j'ai réussi à cuisiner pour mon jeune fils, qui pleurait et se débattait. « J'ai attaché ma petite-fille sur mon dos et j'ai préparé un repas dans sa cuisine. Pendant ce temps, ma belle-mère s'est retirée dans sa chambre sans même jeter un coup d'œil dans notre direction. Elle prétendait adorer ses beaux petits-enfants, mais elle ne leur accordait pas un seul regard. Vers la fin de sa conversation téléphonique, je l'ai entendu parler de manière désobligeante. J'ai été choquée de constater que sa famille ne possédait pas la richesse qu'elle prétendait. Elle disait du mal de ma famille, ce qui m'a fait soupçonner que quelque chose n'allait pas avec mon mari. Un jour, nous avons reçu un appel à la maison, mais dès que j'ai décroché, l'interlocuteur a brusquement raccroché. Mon mari s'est précipité hors de la douche et a pris l'appel dans la salle de bain. Je n'ai pas pu ignorer ce sentiment tenace et j'ai décidé d'engager un détective privé pour obtenir les relevés téléphoniques de mon mari. Au fond de moi, je savais que c'était faux, mais je devais confirmer mes soupçons, comme je le soupçonnais, ces relevés contenaient des numéros de téléphone inconnus. Lorsque j'ai appelé l'un de ces numéros, une femme m'a répondu. J'ai rapidement mis fin à l'appel et je me suis rendu sur le lieu de travail de mon mari le lendemain. À mon arrivée, le personnel m'a informé qu'il n'était pas nécessaire d'appeler mon mari, que je pouvais simplement lui parler à la maison. J'ai traversé la rue et je suis entré dans un café, tout en gardant un œil sur l'immeuble de mon mari. C'est alors que je l'ai vu descendre de sa voiture avec une femme. Ils marchaient bras-dessus-bras-dessous vers la façade de l'immeuble, puis ils se sont séparés. J'ai attendu que mon mari rentre à la maison, lorsqu'il est arrivé, je l'ai interrogé sur la femme que j'avais vue avec lui. J'ai mentionné qu'il semblait assez proche au travail, mais mon mari n'a pas cherché à s'excuser, il a simplement déclaré qu'elle était son premier amour. Il l'avait rencontré récemment, par hasard, et elle avait divorcé de son mari et dirigeait maintenant une entreprise prospère, ils avaient des points communs et étaient capables de se comprendre et de communiquer, contrairement à nous. Sur ce, il est parti. J'ai eu l'impression d'être frappé par un coup dur. Je suis resté sans voix, assise là pendant un long moment, quelques jours plus tard, mon mari s'est approché de moi et a demandé le divorce. Il a admis que ses sentiments avaient disparu, me reprochant d'en être arrivé là, il pensait que nous avions atteint notre limite et qu'il nous était impossible de continuer à vivre ainsi. Il a proposé un divorce en bonne et due forme, mais a exigé que je rembourse chaque centime qu'il m'avait pris auparavant, j'ai reçu un message de mon père. « Je ne peux pas t'accorder le divorce tant que tu ne m'as pas rendu l'argent. » J'ai pris soin de le lui dire fermement. Quelques jours plus tard, alors que je revenais de déposer mes enfants à la crèche, j'ai découvert plusieurs hommes en train de retirer tous nos meubles de la maison, y compris les affaires de mes enfants. Confuse et en colère, je les ai interpellés, leur demandant pourquoi ils emportaient nos affaires à l'extérieur et où ils les emmenaient. Leur réponse a été grossière, car ils ont prétendu qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres de ma belle-mère, qui était assise sur le canapé du salon. J'ai exigé une explication de sa part, lui demandant pourquoi les lits de nos enfants, les bureaux et mes commodes étaient emportés. Elle m'a expliqué calmement qu'elle avait appris l'histoire d'amour passé de mon mari à l'université et qu'elle pensait qu'il valait mieux que nous nous séparions. Elle prévoyait d'envoyer toutes nos affaires chez mes parents une fois que les enfants auraient fini l'école. J'ai protesté, lui rappelant que mon père avait aidé son fils dans ses affaires et exprimant mon désir de tourner la page. Cependant, elle a rejeté toute affirmation selon laquelle son fils devait de l'argent à mon père, me mettant au défi de fournir des preuves ou des reçus. Elle m'a poussé hors de la maison, malgré mes cris et mes pleurs, je n'ai pas pu empêcher les déménageurs d'emporter nos biens. Ils ont fait preuve de sympathie à mon égard et m'ont proposé de me conduire chez mes parents. Je suis donc parti à contre-séure avec mon enfant, en éprouvant un sentiment d'injustice et en versant des larmes silencieuses. Ma mère, remplie de colère et de tristesse, avait également du mal à exprimer ses émotions. Mon père m'a appelé d'une voix douce, me conseillant de laisser tomber la situation et de tout oublier. Il m'a fait part de ses soupçons à l'égard de mon mari et a regretté de ne pas avoir pris de précautions, comme la rédaction d'un accord légal, pour lui prêter de l'argent. Je n'ai pu que m'excuser en réponse. C'est ainsi que notre mariage s'est terminé par un divorce. Peu de temps après, mon père est décédé inopinément d'une crise cardiaque, probablement dû au stress qu'il avait subi. J'ai essayé de contacter mon ex-mari, mais comme prévu, il n'a pas répondu. Après les funérailles, ma mère et moi avons pris en charge l'entreprise de mon père et engagé un PDG professionnel pour la gérer. Pendant ce temps, je me suis aventuré dans le monde du commerce en ligne en créant un centre commercial sur Internet avec l'argent de l'héritage. Mon père m'avait désavoué pour avoir conservé les amitiés que j'avais nouées lors de mon précédent emploi dans l'entreprise de mode. Mais il était loin de se douter que ces relations allaient s'avérer inestimables, j'ai utilisé mes propres talents de styliste pour créer des vêtements, en m'approvisionnant en tissu sur le marché de gros et en créant personnellement ma propre marque à la main. Le caractère unique et la qualité de mes produits ont rapidement été reconnus, dépassant la popularité des vêtements importés ou fabriqués en usine. En conséquence, ma clientèle s'est considérablement élargie et mes ventes ont continué à monter en flèche. Il y a eu des défis à relever, mais je les ai affrontés avec détermination, en pensant à mon père et à l'enfant que je soutenais. Après quelques années de persévérance, mon centre commercial s'est considérablement développé et est devenu une entreprise florissante employant de nombreux salariés. On peut dire que j'ai trouvé l'or à cette époque, des membres du personnel m'ont informé que mon mari avait tenté à plusieurs reprises de me contacter. Bien que je n'ai pas abordé la question directement, je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal à l'aise. J'étais certaine qu'il avait eu vent de la croissance remarquable de mon entreprise, quelques jours plus tard, il est venu me voir. J'ai demandé à mon employé de me dire que j'étais trop occupé pour le rencontrer, mais il a insisté pour attendre. J'ai choisi d'ignorer son insistance et de me concentrer sur mon travail. En allant déjeuner, j'ai rencontré mon mari, qui m'a salué, a fait des commentaires sur mon apparence et a suggéré que nous ayons une conversation. Son audace m'a stupéfié, il s'est approché de moi comme si de rien n'était, je lui ai répondu que j'étais très occupé et que je n'avais pas le temps de te voir. Quand pouvons-nous nous rencontrer ? Pas demain ni les jours suivants, ai-je rétorqué avec assurance. Je n'ai absolument pas le temps dans un avenir proche, il a alors eu l'audace de me dire, tu as changé depuis que tu as réussi. Ce n'est pas la personne que je connaissais. J'ai répliqué en disant que je ne pourrais jamais me mesurer à lui, étant donné qu'il s'était servi du père et de l'entreprise de quelqu'un d'autre, et que lorsque l'entreprise a semblé échouer, il est passé à quelqu'un d'autre. Il ne devrait pas faire de tels commentaires, j'ai dit cela publiquement, avec l'intention de lui faire honte. Je pensais qu'il ne viendrait pas, mais le lendemain matin, il est arrivé avec sa mère avant même que je n'atteigne mon bureau. Sa mère et lui partageaient la même attitude audacieuse, croyant qu'ils avaient le droit de proclamer, tu as si bien réussi. Félicitations, mais qu'en est-il des enfants ? Pourquoi ne les avons-nous pas vus ? Ils ont dû tellement grandir, je n'ai pas honoré leur remarque d'une réponse et j'ai immédiatement réprimandé mes employés. Comment avez-vous pu permettre à quelqu'un d'entrer dans mon bureau de cette manière ? Comment les vendeurs ambulants ont-ils pu se retrouver ici ? Le président n'était pas encore arrivé que mes collaborateurs m'ont informé qu'ils avaient insisté en croyant à tort qu'elle était votre belle-mère et qu'il était votre mari. J'ai donc appelé la sécurité et leur ai demandé de les faire sortir immédiatement, à ma grande surprise, ma belle-mère a remis en question mes actions, se demandant comment je pouvais les traiter comme des vendeurs de rue. Elle m'a rappelé qu'elle était la grand-mère de mes enfants et qu'il était leur père, elle m'a exhorté à me calmer et à travailler avec mon mari pour développer notre entreprise. Elle n'arrivait pas à comprendre comment quelqu'un pouvait se comporter de la sorte. Elle s'est demandé ce qui avait bien pu se passer dans notre famille pour que je parle avec autant de malveillance, elle a même suggéré que si j'avais pris l'argent de mon père, je devrais avoir des remords. Elle a également réprimandé leur présence à notre bureau et leur intention de semer à Zizani. Elle m'a suggéré de me concentrer sur les affaires avec ma nouvelle belle-fille, qui est très compétente. À ce moment-là, mon ex-mari a fait une révélation choquante, affirmant qu'elle l'avait trompée, il a expliqué qu'elle avait proposé de fusionner nos entreprises, mais qu'elle avait en fait vendu la mienne et s'était enfuie avec tout l'argent. Il voulait maintenant se réconcilier avec moi, promettant de rembourser tout l'argent emprunté à mon père, il pensait que nous avions été bons ensemble auparavant et voulait faire une nouvelle tentative. Cependant, je n'avais aucune envie d'entretenir de telles pensées, je me sentais profondément blessée par leurs actions antérieures, surtout lorsqu'ils croyaient que ma famille avait fait faillite. Cela ne m'amusait pas du tout. De plus, j'avais enregistré tout ce qu'ils avaient dit et je les avais prévenus du procès en cours contre eux, ils devaient se préparer à rembourser l'argent de mon père. Alors que mes agents de sécurité sont intervenus et les ont escortés hors de mon bureau, j'ai fermé la porte derrière eux. Par la suite, j'ai fait appel à des avocats pour engager une procédure judiciaire à leur rencontre pour ne pas avoir restitué l'argent de mon père. Certes, je savais que les preuves étaient faibles, ce qui rendait l'affaire difficile, et que j'avais peu d'espoir de récupérer l'argent. Néanmoins, je ne pouvais pas laisser passer l'affaire, j'étais trop en colère, je pensais qu'en agissant, j'apporterais une certaine forme de réconfort à mon père, et même à ma mère et à moi-même. J'ai continué à élever mon enfant de manière indépendante tout en gérant mon entreprise. Ma mère m'a apporté une aide précieuse en s'occupant de mes enfants, je ne pensais pas du tout à me remarier. Bien qu'il y ait sans aucun doute plus de bon mari dans le monde que de mauvais, je n'avais aucun intérêt à devenir la belle famille de quelqu'un d'autre. Le fait de partager mon histoire de manière aussi franche m'a soulagé. J'espère sincèrement que la positivité et l'abondance seront au rendez-vous. N'oubliez pas que Dieu aide ceux qui s'est de même, alors ne perdez jamais espoir et continuez à vous battre, votre soutien et vos encouragements sont très appréciés. N'hésitez pas à partager vos sages paroles dans la section des commentaires, car le fait d'aimer et de s'abonner me soutiendrait grandement. « Je vous souhaite une excellente journée. » Sous-titrage Société Radio-Canada »